Je vous avoue que j'aurais préféré affronter Heisenberg plutôt que d'aller me la donner avec les espèces de poupées dégueulasses de ses morts. Vous sentez les combats de l'angoisse ? Surtout s'il faut affronter des petits trucs, ça c'est le pire pour moi. Non, ça donne pas de la volaille. C'était dans Perfect Dark, quand tu jouais en multi, tu pouvais jouer la race de Elvis, le petit extraterrestre. Du coup, quand on jouait en multi, on prenait Elvis et on changeait la tête parce que les petits extraterrestres étaient tout petits mais ils avaient une grosse tête. Du coup, pour la headshot, c'était facile. Mais tu pouvais choisir le corps et la tête. Du coup, tu prenais la tête de Elvis et tu prenais une tête normale de personnage. Ce qui fait que tu étais tout petit. Du coup, c'était relou de te viser. Et en plus, tu avais une tête normale. Du coup, tu baisais la faiblesse du truc. Oui, il y a un chemin ici et il n'y a rien. Je vais peut-être rater un truc. Dans tous les cas, on reviendra. Je pense que je vais avancer jusqu'au prochain point de sauvegarde. Et une fois le prochain point de sauvegarde arrivé, ce sera l'heure de la pause. J'adore les ponts comme ça. Surtout, depuis le début, à chaque fois que Ethan, il marche sur une planche en bois, elle se casse. Et vous pouvez regarder le let's play. Vraiment. À chaque fois qu'il marche sur une putain de planche, la planche, elle se casse. Là, ça pue pas du tout du cul. Puis ça va, c'est pas où. Ah bon, on ne me la fait pas. Quoi ? Je dors avoir des allus de ma femme qui m'aurent. Non. Je ne peux pas suivre Sylvanas. Bon, parce que tu veux dire, c'est la vraie vie. Je ne sais pas. J'ai eu envie. Mais Rose, ils l'ont cristallisé et après, ils l'ont cassé en petits morceaux. Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne peux pas être seule. Mais t'es morte. On entend affronter l'épouvantail dans Batman. C'est pas du tout flippant. Est-ce qu'on va y avoir mon nom sur la tombe ? Alors, libérée de tous ces liens, de tous les liens de la chair, elle marche maintenant dans la vallée de la mort. Ah, Beniviento, 1987-1996. Oh, elle est née la même année que nous, Télos. Mais. Oui. Oui, oui. T'abandonnes tes souvenirs. Ha ha ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça va peut-être être un peu plus flippant pour cette partie-là, du coup. C'est qui qui demandait si t'es Paco, tout à l'heure ? Il y a un loot, là. Dans tous les cas, on reviendra après. C'est peut-être parce qu'on n'a pas le nom. Du coup, il faut la plaque avec le nom, je pense. Ah, puis hier, je suis tombé sur une vidéo où t'as les mecs de Goat Simulator, là, qui sont en train de préparer un nouveau Goat Simulator. Et genre, t'avais un DDF qui faisait de la mo-cap pour la chèvre. Genre, il était à quatre pattes, il mettait des coups de tête dans des trucs. C'était n'importe quoi. Ils ont balancé ça sur leur... Sur leur Twitter, c'était des barres. Étonnant ! Regarde à gauche et à droite, des fois qu'il y a une alcove à la con avec un loot. Viens avec moi, Éphane ! Mais c'est pas toi qui décide. Voilà, j'ai eu des explications. Le bébé, il a été cristallisé et cassé en petits morceaux. Et ils disent qu'à partir du moment où on ramasse, on rejoint les morceaux, elle reprendra forme. Et qu'on doit affronter les quatre nobles pour récupérer chacun des morceaux du bébé. Bon, on a déjà tué une des nobles qui était une dix mètres de cul. Et là, on va affronter la famille des... Des... Je sais plus leur nom qui font des poupées. Et là, on avance. On a vu notre femme avec notre bébé dans nos bras qui nous appelait en lui disant de venir avec nous. Enfin, de venir avec elle, plutôt. Là, c'est les bénéviennes. Et je disais justement, là, il y a moyen que ça fasse peut-être un peu plus peur, cette ambiance les pépèles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu étais là quand j'ai eu le méga-scare jump, Paco. Je burst à fait un clip. Ah, tu étais là pour le coup de la fenêtre, je n'étais pas sûr. Ah, il y a une chère. Ah, oui, on a fait... Putain, je ne l'ai pas vu. Par contre, fais gaffe, c'est du backseat, le fillet. Quoi que je ne sais pas si ça me les indique. Ça me les indique, les chèvres, ou pas ? Genre, si je ne l'ai pas cassé, ça me met la zone en rouge. Ah, les chèvres ne sont pas indiqués. Salut, White Unix. D'accord, ils ne me sont pas indiqués. Du coup, aucun moyen de savoir si j'en ai raté ou pas. Non, j'aurais dû... Bon, ça va. Elle est vachement en bon état, la porte. Par contre, je n'avais pas vu, mais le cadre de la maison, il est ouf, en vrai. Toi, c'est ça, quand tu n'as pas le succès à la fin. Le cadre de la maison, il est dingue. Mais vas-y, là, vous mettez la fille dans une maison comme ça, mais j'ai ma meilleure vie. Ce n'est pas grand, et ça me dérange que je ne sois pas grand, en vrai. putain, il y a un fat coffre. Non, là, ce n'est pas près du lac. C'est dans la montagne, à côté d'une cascade. Bon, près d'un lac, je m'en bats les couilles. entre la mer et la montagne. 200 euros la montagne. Je veux une maison au milieu de la forêt. Pas une maison à côté d'un lac. Non, non, mais je sais bien. Ce n'est pas la mer et le lac. Mais je veux dire, entre un cadre montagneux et un cadre aquatique, je préfère la montagne. C'est beaucoup trop calme. C'est beaucoup trop calme. Aquagneux, le fameux cadre aquagneux. Oui, d'accord, il y a une petite odeur de cul, là. Les saucissons, tu les accroches pour les faire sécher. C'est cette poupée-là qu'on a vue au début. Elle est jolie. Mais bon, crafter des poupées comme ça... Il y a des petits problèmes d'ordre psychologique. Je sens venir le scarejump putassier, là. J'ai pas fait gaffe. Le moment où on voit la poupée, t'as la poupée qui court devant, t'as l'espèce de capa dégueu, t'as Heisenberg qui parle, t'as Miranda, t'as Dimitriscu qui passe devant toi. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait la crafteuse de poupée derrière. Pourquoi Lidou, elle m'en veut d'avoir parlé de porc ? Bah, quel bouffin saucisson ! C'est quoi le problème ? Ah, tu peux pas manger de saucisson quand t'es enceinte ? Bah, je savais pas. Eh bah, fallait réfléchir avant de faire zizi-pampan. Faire joujou avec des zizi ou manger du saucisson ? Faut choisir. Non mais voilà, ça veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. Putain, mais il se passe tellement rien, ça pue du cul, là. Vas-y ! Mais ça fait encore plus flipper que s'il se passait des trucs ! Ça va grouiller de poupées de satan dans deux secondes, là. Je vais faire un scar jump ou je vais faire un triple salto in toire et cardiaque. Il n'y a plus de bourris. Ah bah, je ferai le plus gros buzz de ma vie, là. Je me suis dit réellement, dans l'angle, je me penche comme dans... Comme dans RoboSixi et je suis en mode... Du coup, il va falloir prendre l'ascenseur. Mais il y a un loot dans la salle d'entrée que je n'ai pas pris. Il y a un loot ici que je n'ai pas pris. Rimbosix, tout à fait. là, surtout, il y a vraiment zéro, zéro bruit, quoi. Il y a un loot ici. T'as genre, j'ai les mains moites à cause de cette ambiance de merde. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je vais faire un test. Au pire, j'en aurais gâché un. Non. Je me suis dit peut-être c'est allé faire sauter les cartons pour aller récupérer le coffre. Par d'être atteignable par ici. Peut-être par dehors. Des cartons sacrément solides. Tout à fait. Ah, je me disais bien que j'étais moins rapide dans le merdier. Du coup, logiquement, c'est là. Mais ça, ça s'ouvre pas. Peut-être par au-dessus. Peut-être par au-dessus. Mais il y a un loot ici que je n'ai pas. Peut-être par au-dessus. Ah, non, mais là, pour le coup, ouais. Tu vois, je peux sprinter un tout petit peu, mais t'es moins rapide. Il y a un loot là en bas. Je ne sais pas où il est. C'est le seul endroit de la maison où il y a un truc. mec a rien dans sa maison. Il dit coups de couteau partout dans tous les meubles. Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Bah, je sais pas. Je pense qu'on reviendra. Ah bah, vu de l'extérieur, t'as un mec avec trois doigts qui court partout en mettant des coups de couteau. Alors, encore une fois, on parlait du fait que j'ai recollé ma main, mais il y a le tissu de ma manche qui s'est ressoudé aussi. Ça se voit. Je ne sais pas si vous le voyez. On verra peut-être mieux avec une autre arme. Rien qu'ici. Allez, on va prendre le sens de ça. Il y avait un message de ma femme morte dans le dernier passage d'ascenseur. Ça va poquer du derch. C'est tellement un coup à ce qu'ils mettent une des chèvres genre là, dans un petit coin de merde. Non mais vas-y, on est encore dans la maison. Mais... Il manque un extrait vidéo. Alcaloïde des plantes de montagne. Je ne sais pas ce que veut dire alcaloïde si vous avez la def. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est la drogue. Il y a plein de trucs, mais il n'y a pas de boutons pour interagir avec. C'est frustrant. Vas-y, j'ai un gros couteau, là. C'est frustrant. Donc, dans deux secondes, ça va partir en couille version vénère. Genre la maison va se transformer vers des poupées partout et machin. On va être en mode Shining, là. Non, je n'ai pas vu la poupée. Je ne cliquerai pas dessus. Là, là, là. De toute manière, j'ai dit que j'arrêtais au moment où je trouverai la machine à écrire. Et du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui, les amis, sur un cliffhanger putaincier. J'ai dit ! J'ai dit ! J'ai dit ! J'ai dit !